... En manchette aujourd'hui, plus de 133 millions pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des usagers de la route dans l'Annaudière. ... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre butée de nouvelles du mercredi 7 mars 2018. Nous sommes à l'aube en principe d'une tempête encore hivernale, donc l'hiver n'est pas encore fémis, elle n'a pas encore donné son dernier mot. Et comme toujours au mois de mars, on a hâte que ça finisse, mais on devrait avoir un petit peu de neige dans les prochains jours. Et bien oui, tel que mentionné en manchette, près de 133 millions pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des usagers de la route dans l'Annaudière. C'est ce qui a été annoncé hier par la ministre Lise Thériault. Donc, afin d'offrir aux usagers de la route des infrastructures sécuritaires, performantes et durables, tout en contribuant au développement économique régional, le gouvernement du Québec investira 132 815 millions sur le réseau routier de la région de l'Annaudière au cours des deux prochaines années. Le ministre des Transports, M. André Fortin, et la ministre responsable de la région, Mme Lise Thériault, en ont fait l'annonce hier dans l'après-midi, sous le viaduc justement de la rue Sainte-Anne à Joliette. Les investissements du gouvernement et de ses partenaires dans les régions de l'Annaudière permettront la réalisation de projets routiers qui répondent aux besoins des familles et des entreprises. La programmation prévoit des interventions visant à réduire le risque et ou la gravité des accidents de la route. À cet égard, le réaménagement de l'intersection 131-138 à Lavaltrie permettra de rendre la circulation des véhicules lourds plus sécuritaires à cet endroit. Le gouvernement aussi posera des gestes concrets pour entretenir l'actif que constituent nos infrastructures, que ce soit en réparant ou remplaçant des ponts, des ponceaux ou par le scellement de fissures ou de rehaussement d'accotements par l'ajout de greviers. À ce sens, la reconstruction du pont d'étagement du boulevard Sainte-Anne, justement au-dessus de la voie ferrée à Joliette, est un exemple justement des travaux qui sera faits. D'autres interventions sur le réseau viseront à assurer aux familles qu'il circule un roulement plus confortable, notamment par des travaux d'asphaltage de tous types, mais aussi par la reconstruction de la fondation de route. À titre d'exemple, on mentionne l'asphaltage de la route 25 entre les boulevards d'Émilie et la route 337 à Terrebonne. Donc, les investissements annoncés en transport traduisent la volonté de notre gouvernement de dire, Mme Thériault, de procurer aux résidents de la Naudière des infrastructures de qualité qui permettront d'assurer leur sécurité et amélioreront les déplacements sur notre réseau routier. Les projets qui seront réalisés à même ces investissements feront une différence dans la qualité de vie de nos concitoyens. C'est aussi un signal clair que notre gouvernement croit au potentiel de notre région pour contribuer à l'essor du Québec. Donc, si on fait un résumé, justement, des projets principaux qui sont faits dans la Naudière et plus précisément dans notre région, on parle du chemin de Joliette, on parle d'un investissement entre 1 et 5 millions, ponts au-dessus de l'autoroute 40 à la Norêt. Donc, ce sera la réfection du pont d'Étagement. On parle aussi sur la route 131 et 138 entre la rue Saint-Antoine et la rue Abel à Lavaltrie. Encore là, des travaux d'environ 1 à 5 millions seront faits dans cette région. Au niveau aussi de la route 158 entre les municipalités de Joliette et de Saint-Charles-Boromé sur 21 kilomètres, on parle d'asphaltage. Donc, encore là, c'est des travaux évalués entre 1 et 5 millions. Et aussi, on parle aussi de l'autoroute 40 qui sera aussi améliorée avec la construction d'un mur anti-bruit entre les boulevards La Rochelle et Brien. Donc, qu'on se le dise, cet été encore, il y aura beaucoup de travaux routiers dans notre région et en principe, ça sera pour améliorer notre conduite et notre qualité de vie. Maintenant, on change de sujet et on parle maintenant des aliments sécuritaires dans l'assiette des Québécois. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcherie et d'alimentation, M. André Villeneuve, a fait savoir qu'un gouvernement du Parti québécois s'engage à mettre en place deux mesures afin d'éviter d'autres épisodes comme celui de la framboise de Chine et pour assurer aux consommateurs québécois qu'ils auront dans leur assiette des produits sains et sécuritaires et tout cela profitera à l'économie locale. Donc, le Parti québécois propose deux mesures pour assurer aux Québécois des produits sains et sécuritaires dans leur assiette. D'abord, nous mettrons sur pied une escouade de conformité des aliments intégrés à la structure actuelle du MAPAC et dont le mental sera de vérifier que les produits importés sont soumis aux mêmes normes et règles que ceux d'ici, donc, le principe de réciprocité. Ensuite, nous mettrons en place une campagne nationale pour informer la population des bienfaits d'acheter québécois, entre autres, une plus grande qualité des produits. En ce moment, un lacet se mettrant aux normes imposées aux produits importés en comparaison avec celles qui s'appliquent aux produits québécois ou locaux. Le produit québécois est sévèrement inspecté aux étapes de la production et de la transformation contrairement aux produits importés. Conséquence, les situations comme l'épisode des framboises de Chine, lors duquel deux personnes sont décédées et des centaines de personnes ont été malades. Autre exemple, on parle de porc produit à l'éranger et qui a été élevé en utilisant des hormones de croissance et certains antibiotiques interdits au Québec. Pour les deux viandes qui se trouvent côte à côte sur la tablette, ces lacunes dans la gestion de la qualité du produit importé doivent cesser. C'est ce que l'estouard que nous mettrons en place fera. En plus de faire la promotion de la qualité des aliments, nous mettrons sur pied une escouade de conformité des aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement et qui interroguera les inspecteurs du MAPAC. Dans beaucoup de cas, les règlements appliqués dans les pays de producteurs sont nettement moins sévères que celles imposées au Québec. Nous mettrons donc fin à ces deux poids de mesure, soulignant qu'en 2015-2016, l'Agence canadienne des inspections a testé que 2 % des produits importés et 20 % étaient non conformes. Les Québécois ne savent pas toujours ce qui se contient dans leur assiette et parfois même certains produits ne devraient même pas s'y retrouver. En outre, la promotion des aliments québécois est au ralenti depuis l'arrivée du gouvernement fédéral libéral parce qu'il a mis aux poubelles la politique de souveraineté alimentaire. L'élan donné par le Parti québécois a été freiné. Avec nous aux commandes, ce sera le retour de l'état fort pour la promotion des aliments du Québec qui est vraiment fondamental. Nous sommes persuadés, mentionne M. Villeneuve, que non seulement les deux mesures que nous proposons profiteront à l'économie locale, mais qui en plus permettront aux consommateurs de choisir des aliments de qualité exceptionnelle en matière de salubrité, d'environnement et de normes du travail. Donc, c'est-à-dire le communiqué concernant l'agriculture et M. André Villeneuve. Maintenant, quelques nouvelles de la Ville de Berthierville avant de passer aux annonces. La Ville de Berthierville enclenche le processus visant à agrandir le stationnement à proximité de la piscine municipale et des terrains de soccer. Une invitation à soumissionner sera acheminée à divers contracteurs. Prochaine étape visant la réalisation du projet. Les élus étudieront les offres de services lors de la prochaine rencontre. Les membres du conseil municipal de Berthierville ont profité de leur séance régulière de mars tenu lundi soir dernier pour confier l'entretien des espaces verts à l'entreprise Dauphin Multiservices. Le contrat de 54 576 $ plus taxes applicables, donc c'est un montant qui sera versé pour justement Dauphin Multiservices. Il s'agit de la plus basse soumission conforme reçue à l'hôtel de ville. Les entreprises retenues est la même justement qui effectuait le travail l'an dernier. La Ville de Berthierville soumettra une demande d'aide financière à la MRC de Dautré dans le cadre de son programme Parc rural en vue de réaliser un jardin éducatif. Ce projet, on parle ici de la phase 1, est lié au camp de jour offert par la Ville de Berthierville à ses jeunes l'été. Lors de la séance du conseil municipal, les élus municipaux étaient allés décider d'un appel d'offres pour la réalisation de plans et devis, surveillant ce partiel lors des travaux, le tout en lien avec la mise à niveau du panneau électrique de l'aréna. La résolution des élus à ce sujet mentionne que le panneau est en fin de vie, d'où l'annonce du processus. L'installation date de 1972. La Ville aussi a confirmé lundi soir une aide financière de 200 $ à la Polyvalor Pierre de l'Estange pour l'événementiel, activité en lien avec la fin d'année scolaire qui retiendra l'attention le 17 juin prochain. Le conseil municipal de Berthierville aussi a confié, lors de sa rencontre de mars, le contrat d'entretien des terrains de jeu de la municipalité à la compagnie multiservices Juguère. L'entreprise s'occupe d'entretenir les terrains de soccer de Berthierville depuis 2017 à la satisfaction des élus. Et à prendre note en terminant que l'Assemblée mensuelle d'avril des élus de Berthierville se déroulera le mardi 3 avril en raison des congés de Pâques. Et maintenant, allons à la première pause. Ok, plan de match. 3 en avant, 2 en arrière, jeu de passe. Faites attention au chandail vert. Ok? Go, 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 go! Il y a des milliers d'emplois pour les directifs comme toi. Plus d'un million trois cent mille postes à pourvoir d'ici dix ans. Trouve ta place. Tout est arrivé parce que je parle français. Si j'avais pas appris le français, j'aurais pas eu un travail en français. J'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, Yvon Téchamp. J'aurais pas fait des tournées partout au Québec. J'aurais pas eu trois belles filles qui parlent français aussi. Alors non seulement j'ai appris le français, mais j'ai appris la culture des Québécois. J'aurais pas eu un travail en français. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Rand-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'un million trois cent mille postes à pourvoir d'ici dix ans. Trouve ta place. Donc, pour aujourd'hui, le 7 mars, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bon anniversaire à Lorraine Bégin, Paul Coulombe, Denise Lavallée, Normand Meufet et Daniel de Grandpré. Donc, à toutes ces personnes, bon anniversaire. Profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. Maintenant, quelques petites nouvelles du CABA. Donc, premièrement, on a reçu un avis comme quoi la séance d'information, en collaboration avec Services Canada, qui devrait avoir lieu demain, le 8 mars, a été reportée au 15 mars. On vous rappelle que cette séance a été mise en place pour parler des différents types de revenus courants pour les aînés. montant pour les aidants familiaux et aidants naturels, montant pour personnes handicapées, frais médicaux, fractionnement du revenu, crédit d'impôt pour aînés. Donc, si vous voulez en voir plus d'informations, appelez au CABA, 450-836-7122. Et ça s'est remis au 15 mars, au lieu du 8 mars. Et maintenant, la prochaine petite vue, justement, qui va être présentée au CABA, donc le mardi 20 mars, c'est « Le cœur qui meurt toujours en dernier » et qui met en vedette, entre autres, Denise Filiatro. Écoutons la bande-annonce de ce film. « Everybody loves somebody somehow » Je suis qui, moi ? Ma mère. Je suis la femme que j'ai jamais fait sur moi. Tu vas toujours être mon préféré, toi. C'est par ces mots de toi que tu me répétais sans cesse que j'avais commencé il y a plus de 20 ans le récit que j'achève aujourd'hui. Madame Lapierre et sa soeur sont sur le septième. Votre tante, c'est la 734. Votre mère, la 728. Pourquoi déjà tu ne voulais plus me parler ? C'est toi qui ne voulais plus me parler. Je suis allé voir ma mère. Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi là, là ? Vous savez, ma mère est fragile et c'est pour ça qu'on a jugé bon de ne pas lui dire certaines choses. Oui. Votre soeur m'a déjà parlé de votre livre, comptez sur moi. J'avais déchiré ces pages où tu apparaissais, ni telle que tu étais. Ni telle que tu voulais être. C'est rendu que je matche le pal match. Je ne voulais pas en parler tant trop. Ce que tu as écrit ça, c'était comme une claque d'en face. Mais telle que mon ressentiment s'imaginait. Tu savais ou tu ne savais pas ? Par contre quoi tu parles ? Juste ce courage de dire une fois, le savais-tu ? Plus vieux quand je ne serai plus là. Quand ce sera ton tour de lever le fly, avale bien ton souffle et prends ton élan bien comme il faut. Achevé, ça prend du courage. Et puis tu mets trop du modafonte. C'est Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play. C'est pas drôle d'avoir 70 ans. C'est 82. Pas tant d'autres. C'est Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play. A welcome for me, cause I'll be coming over from sea. Ce qui est souvent le plus difficile, c'est d'avoir le simple courage de dire des choses. Puis n'oublie pas. C'est le coeur qui meurt en dernier, mon petit gars. Le coeur, pas la taille. Yes, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play. Donc, on vous rappelle que c'est un film qui met en vedette entre autres Denise Filiatro et sa fille Sophie Norin. C'est présenté en collaboration avec le Réseau des aidants naturels de Dautré. Le titre du film, c'est le coeur qui meurt en dernier. Présenté le 20 mars au CABAT, tombe toujours à compter de 1h30 et l'admission est de 3$, collation et breuvage inclus. Le brunch des Amis de Marie maintenant n'a pas manqué le dimanche 8 avril de 10h à 13h au sous-sol de l'église de Saint-Ignace. Un brunch qui donc vous sera servi. Les profits serviront à amasser des fonds pour la location de la grande tente dans le cadre de la neuvaine de l'Assomption du 7 au 15 août à la grotte de M. Émilien Cardin. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, la famille Cardin animera la messe de 10h30. Lors de cette célébration, vous pourrez entendre des chats spécialement dédiés à Marie. Donc, bienvenue à tous. Pour le brunch, le coût est de 10$ pour les adultes, 5$ pour les enfants de 2 à 10 ans. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez rejoindre Serge Soulière, 450-836-3002, Mme Suzanne Courchêne, 450-836-6392 et M. Émilien Cardin, 450-836-4928. Maintenant, la Société d'Horticulture et d'Écologie de Dautry vous convie à sa prochaine conférence. Donc, le titre est « Jardiner avec Fafard ». Les terres Fafard, depuis 75 ans, se démarquent par leur performance sur leur facilité d'utilisation. Toujours à l'affût des tendances, vous avez des projets. Ils ont la sorte de terreau. Potager, vivace, annuel, arbres, pelouse, compost, fumier, terrarium et j'en passe. Donc, cette conférence sera donnée par Mme Caroline Thériault. Et, comme toujours, elle aura lieu au présbytère de Saint-Culbert, 19.91, principal à Saint-Culbert. Et le prix est de 20$ pour une carte annuelle ou 5$ pour les non-membres. Donc, on vous rappelle la date et l'heure, le 14 mars à 19h30. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre Sandra 450-887-0166 ou Pauline 450-836-0517. Maintenant, une bonne idée venant du traversier Sorel-Tracy. Ainsi, la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola est heureuse de lancer sa promo « Famille » durant la semaine de relâche. Soit du 24 février au 11 mars, les jeunes de 15 ans et moins traverseront gratuitement. Donc, c'est normalement applicable pour les jeunes de 5 à 15 ans, accompagné d'un adulte détenteur d'un type de transport valide lors de la traversée. Maximum de deux jeunes de 5 à 15 ans par adulte et les enfants de 0 à 4 ans. C'est gratuit et toujours gratuit. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller sur le site de Traversiers Sorel-Tracy ou par téléphone au 1-877-787-7483. Et maintenant, allons à la deuxième pause. C'est une belle journée. Ça vous donne, monsieur? Il y a des milliers d'emplois pour les socios comme toi. Plus d'un million trois cent mille postes à pourvoir d'ici dix ans. Trouve ta place. Tout est arrivé parce que je parle français. Si je n'avais pas appris le français, je n'aurais pas eu un travail en français. Je n'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, Yvon Deschamps. Je n'aurais pas fait des tournées partout au Québec. Je n'aurais pas eu trois belles filles qui parlent français aussi. Alors, non seulement j'ai appris le français, mais j'ai appris la culture des Québécois. Ah, ce cher restaurant Bremen. Quand j'étais très jeune, on pouvait s'y procurer pour dix sous, un chips Maple Leaf et un Coca-Cola. Les Berthelais, nés au cours des années 1920-1930, se souviendront de ce charmant petit restaurant situé au bord du fleuve sur la rue Frontenac, tout près du quai de Berthier. DVD en vente dans ces commerces de Berthierville, Jean Coutu, au dépanneur F1, Métro Plus, au centre d'action bénévole d'Autre et à CTRB. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des milliers d'emplois pour les méthodiques comme toi. Plus d'un million trois cents mille postes à pourvoir d'ici dix ans. Trouve ta place. Au CHRDL, le 20 février, à l'âge de 83 ans, est décédée Yolande Corriveau, épouse de feu Guy Lavallée, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Luc, Ginette Vallière, Françoise, Daniel, Serge, Louis, Guy Junior, Marie-Claude, Jelina, Lise, Christian, Laparé, ses douze petits-enfants, Vincent, Cynthia, Marc-Antoine, Gabriel, Pamela, Tommy, Guy-Olivier, Jean-Nicolas, Mélisange, Loïc, Jessie et Dave, ses trois arrières petits-enfants, Lily, Maxime, Delia et Benjamin, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Benoît Corriveau, Luce Turcotte, Gaston Corriveau, Lise Michaud, Micheline Corriveau, feu Jean-Guy, Bruno, André Michaud, Ginette Michaud, feu Normand Corriveau, Céline Savignac, feu Marcel Corriveau, Lucette Mousseau, feu Jacques Lavallée, Jean-Patrie, feu Monique Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mars dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Mme Corriveau sera inhumée au cimetière de Berthier. À Joliette, le 27 février, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Jacqueline Lallée, épouse de feu Bernard Méclure, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Claude Méclure, Christian Mexouine, Robert Méclure, Jacques Méclure, Angèle, Agnès, excusez-moi, Brunel, ses quatre petits-enfants, Olivier, Gabrielle, Catherine, Véronique, excusez-moi Méclure, sa soeur Marie-Claude Lallée, Noël Gaudreau, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le jeudi 8 mars dès 11h le matin au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Mme Lallée sera inhumée au cimetière Sainte-Thérèse à une date ultérieure. Et à l'Institut de cardiologie de Montréal, le 1er mars à l'âge de 82 ans, est décédé M. Bernard Lavallée, époux de Denise Buissière, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses belles soeurs et beaux frères, Lucette Buissière, René-Charles Paquin, Hélène Buissière, Charles-Auguste Paquin, Gisseline Buissière, Francis Vincent, Luc Laforêt, Feu, Francine Buissière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 mars dès 13h à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, suivront les funérailles à 14h. M. Lavallée sera inhumée au cimetière de Berthier. Donc, au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Avant de passer à la météo, on vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous à tous les jours, soit par courriel à 450-836-5103 ou par courriel à tvcberthierville-commercial-hotmail.com et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider justement à maintenir des émissions de qualité. Et maintenant, allons à la météo. Donc, pour ce soir, on parle d'une température oscillant entre moins 1 et moins 7 degrés Celsius avec quand même des vents avec des rafales de 33 km et environ une probabilité de 40 % d'avoir environ 1 cm de neige. La neige devra se poursuivre dans la nuit avec encore une température de moins 2 à moins 8 et une accumulation prévue d'environ 1 à 3 cm. Demain matin, encore là, une température entre moins 2 et moins 9 degrés Celsius, 2 à 4 cm de prévue et encore quelques centimètres vont s'ajouter, soit dans l'après-midi avec une température jusqu'à moins 6 et 1,3 cm de neige. Et pour la soirée, encore on parle d'une température de 1 et moins 7 et un autre centimètre de neige. Et la température devrait être encore avec de la neige pour la nuit de jeudi à vendredi. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, mercredi 7 mars 2018. On espère vous revoir demain pour un prochain bulletin de nouvelles. Merci et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partagez la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km heure. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique... ...